Première question toute simple, racontez-nous, vous étiez présent dimanche au moment des incidents, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu ? On entend beaucoup de versions contradictoires, quelle est votre version à vous ? D'abord l'organisation, nous avons décidé le jeudi de faire une cérémonie, une prière pour la paix en Israël et nous avons donc diffusé ça sur le réseau, sur notre page Facebook, sur les mails listes de nos adhérents et nous avons convoqué les gens pour venir, pour prier et pour la paix en Israël. Alors petite question au passage, quand vous avez pris la décision de convoquer vos fidèles ce jour-là, donc à 17h30 si je ne me trompe pas, vous saviez qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne qui allait se dérouler à proximité ? Non pas du tout, normalement lorsque nous faisons une manifestation dans la synagogue, quelle qu'elle soit, même si c'est au niveau d'un anniversaire, nous prévenons les forces de police, qui sont le commissariat voisin. Et lorsque nous avons été les prévenir, nous avons dit qu'il y avait une manifestation, nous l'avons appris le jeudi soir qu'il y avait une manifestation. Notre premier réflexe a été de vouloir le vendredi matin l'annuler et on nous a déconseillé de l'annuler parce que des gens auraient pu venir et trouver porte-close, ceux qui n'avaient pas pu recevoir l'annulation et à ce moment-là ils se seraient trouvés en plein milieu du mouvement de la manifestation. Ce sont les forces de l'ordre qui vous ont déconseillé d'annuler ? Absolument, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème puisque c'était hyper couvert et hyper sécurisé. Donc il n'y avait aucune crainte, il y avait toutes les forces nécessaires de le faire. C'est pour ça que nous n'avons pas annulé. Il ne s'agissait pas d'une manifestation à côté d'une autre manifestation, il s'agissait d'un rassemblement de prières et à côté d'une manifestation. Combien de personnes étaient là ? 300 personnes à peu près. Racontez-nous la suite, alors qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la manifestation aux alentours de 17h, ça a débordé, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu plus tard parce qu'elle est venue terminer la manifestation pro-Palestine, elle est venue terminer vers 18h à la Bastille et nous vers 18h25, nous avions terminé notre moment de prière et c'est là où on m'a appelé en me disant qu'il y avait un mouvement dans la rue important. Et c'est les forces de l'ordre qui avaient été divisées en quatre policiers vers le côté Bastille et deux devant la porte de la synagogue. Ils ont reçu dans leur toki-walki l'appel de leurs collègues de venir les aider en urgence parce qu'il y avait une montée de manifestants. Et à ce moment-là, tout le monde est parti pour contrer les manifestants. Nous n'avons pas eu un contact direct avec eux. Moi, je suis resté devant la synagogue. Mais les grenades lacrymogènes ont stoppé l'élan des premiers manifestants et ça a sécurisé le bas de la rue de la Roquette. La plupart des fidèles sont donc restés bloqués ici à l'entrée de la synagogue ? Il y avait des jeunes à l'extérieur, une quarantaine de jeunes qui étaient venus au cas où il y avait un problème puisqu'ils avaient entendu qu'il y avait... Moi, je n'avais jamais vu ça, mais il y avait des Twitter comme quoi ils disaient que la grande manifestation allait venir contrer notre manifestation qui n'était pas une. Et il y avait une quarantaine de jeunes à l'extérieur. Mais les 300 personnes étaient à l'intérieur pour ce moment de prière. Alors, c'était qui ces 40 jeunes qui défendaient la synagogue devant ? Qui défendaient. Nous avons le consistoire, nous sommes une synagogue consistoriale. Nous avons un service de sécurité qui s'appelle le SPCJ, qui était une dizaine. Il y avait une trentaine, je ne sais pas compter précisément, ce sont des jeunes qui appartiennent à ce qu'on appelle la Ligue de défense juive qui, eux, n'ont pas bougé de devant la synagogue. Ils n'étaient pas en contact visuel avec les manifestants. Et c'est que la montée des manifestants est le message qui a alerté et qui a déclenché leur mouvement. Mais les jeunes de la LDJ, de la Ligue de défense juive, ont eu une oscillation de 150 mètres sur la gauche et 150 mètres sur la droite de la synagogue. À aucun moment, ils n'ont été à la recherche du contact, ni vers la Bastille, ni plus tard, lorsqu'il y a eu le mouvement vers de la place Voltaire. Pourtant, comme moi, vous connaissez la réputation de la LDJ, qui est considérée à tort ou à raison comme le bras armé de l'extrême droite juive d'Israël. Ils ont une réputation assez sulfureuse, assez violente. Vous le saviez, ça ? Vous cautionnez leur action ? Alors, de manière très nette, avant la manifeste, avant que commence notre événement, j'ai été voir les forces de l'ordre et je me suis adressé aux... Moi, je n'ai pas de contact avec la Ligue de défense juive. Comme vous dites, ils ont certainement une renommée un peu sulfureuse. Mais moi, nous, c'est une rassemblement familiale. Je me suis adressé aux forces de l'ordre en leur disant de bien s'adresser à eux, qu'ils étaient sous le contrôle des forces de l'ordre. Ici, c'est les forces de l'ordre qui assurent la sécurité. Les forces de l'ordre ont parlé avec eux et on leur a dit, les gars, je ne veux pas de problème, vous restez ici, il n'y a personne qui prendrait une initiative. Ça a été très net. Et c'est ce qui a fait que la LDJ n'a pas été plus loin que 150 mètres et plus loin que 150 mètres. Ils ont été toujours derrière le cordon de police quand il y en a eu un. Alors, pourtant, certaines vidéos circulent sur Internet, sur YouTube et montrent une version légèrement différente de ce que vous nous dites. On voit des personnes, alors, on se doute qu'elles sont de la LDJ, en tout cas, crier des slogans anti-arabe, anti-palestine et poursuivre des manifestants pro-palestines. On le voit clairement sur les images. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis un témoin de première ligne, comme on dit. Je sais ce que l'image peut dire et ce que l'image ne peut pas dire. Encore une fois, ça se passe à 150 mètres à gauche et 150 mètres à droite de la synagogue. À chaque moment, le mouvement vers la gauche a été bloqué par la ligne de CRS et quand la police, en tout cas, et quand on a été surpris par l'arrivée du côté de la place Voltaire, il y a eu un départ, et c'est ce que vous appelez le contact direct, la poursuite, juste au carrefour ici. Lorsque les forces de l'ordre sont rentrées, la LDJ est passée derrière le rideau des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu une provocation, il n'y a pas eu... Alors, il y a eu certainement, lorsque la police n'était encore pas arrivée, il y a eu un face-à-face ouvert entre les jeunes de la grande manifestation pro-palestine qui venait de la place Voltaire et les gars de la LDJ. Mais à tous les moments, la LDJ a été briefée par les forces de l'ordre présentes et n'ont pas été plus loin que le secteur. Et quand ils ont été en face-à-face du côté de la place Voltaire, c'est parce que ça a été une surprise, c'était un flanc ouvert qui était de la place Voltaire. Et dès que les forces de l'ordre sont arrivées, vous voyez très bien que la LDJ, moi, encore une fois, je ne suis pas un supporter de la LDJ, mais on le voit très bien dans la vidéo, certainement cette vidéo à laquelle vous faites allusion, qu'ils ont cassé des chaises et des tables parce qu'ils n'étaient pas armés pour chercher le bâton pour aller livrer ce face-à-face, voilà, que je ne consente pas non plus, attention. Mais enfin, voilà ce qui s'est passé vraiment. Il faut être précis pour trouver après les bonnes questions et surtout les bonnes réponses à ce qui s'est passé. Alors, on a rencontré aussi des militants pro-palestiniens qui ont fait partie de cette manifestation dimanche, qui nous tiennent un autre discours, qui nous disent qu'à la fin du cortège, pendant deux heures, la manifestation s'est passée de manière très pacifique, et à la fin, certains membres, apparemment selon eux, de la LDJ, une petite dizaine selon eux, ont commencé à les provoquer, à leur lancer des slogans, des cris anti-arabes, anti-palestiniens, et que ça a échauffé un peu les esprits, et que c'est pour ça, selon eux, qu'il y a eu ces incidents à partir de 18h, 18h30. Encore une fois, je m'inscris en faute sur cette version, parce qu'il y avait, en aval de la synagogue, il y avait des forces de police qui auraient vu ce mouvement vers le bas. Visuellement, vous pourrez le constater par vous-même, il n'y a pas de contact visuel entre le devant de la synagogue et la place de la Bastille. Il n'y a pas de contact visuel. Il y avait des forces de l'ordre en bas qui auraient tout de suite alerté le contact ou le mouvement qui a été. Il n'y a pas eu de mouvement. Cette version est erronée, si vous permettez d'utiliser ce mot, et en tout cas d'avoir l'assurance de vous le dire, parce que j'étais un témoin permanent de l'extérieur. Il n'y a pas eu cet appel, cet appel aspirant. Non, c'est faux. Les pro-palestiniens, toujours eux, réclament de plus en plus, depuis quelques jours, et encore ce matin, la dissolution plus réduire de la Ligue de défense juive. Est-ce que vous inscrivez dans cette demande ? Très franchement, moi, nous sommes des juifs, nous sommes les meilleurs élèves de la République. On adore la République. Ce que la République décidera, et même si ça a contresens, moi, c'est à la République de juger. Et nous serons toujours obéissants aux décisions de la République. Je voulais simplement vous dire une chose. Vous trouveriez ça justifié, de dissoudre l'idée ? Très franchement, s'ils sont des gens qui agissent en tant qu'électrons libres et incontrôlés, absolument. S'ils font la preuve d'être libres et incontrôlés, absolument, comme n'importe quel mouvement. Et ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils doivent avoir l'autorisation d'être incontrôlables ou d'être incontrôlés, sans problème. Je voulais simplement ajouter que, dans le quartier, nous entretenons avec une association CIEU et d'autres, la mairie, le commissariat, d'excellentes relations avec les musulmans dans la zone. D'excellentes relations. Je ne peux pas faire l'économie de souligner cette excellente relation. Et tous les gens, même l'imam de la mosquée, Jean-Pierre Thimbaud, s'est fondu en excuses et lui-même, au risque de se faire reprendre, a eu un message de paix et de modération auprès du public. Il était heureux que, dans la manifestation, il n'y ait personne des mosquées alentours. Il faut le dire. Ce n'est pas une manifestation des musulmans contre les juifs. Il y a eu des petits voyous contre les juifs. Au niveau de la relation juif et musulman, il faut être très nette, la relation est excellente. Nous avons eu énormément de messages de sympathie de nos amis musulmans. Comment vous expliquez que les premiers rapports médiatiques, journalistiques sur les événements de dimanche dernier aient fait état d'intrusion, d'une synagogue dans laquelle on se trouve aujourd'hui, assiégée des termes très forts, qui ont depuis été globalement démentis ? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Pourquoi ? Depuis le début, nous sommes appliqués à remettre les choses dans leur contexte et dans leurs mesures. Nous n'avons pas laissé. La vérité est que nous avons eu les manifestants qui sont arrivés encore une fois à gauche, à droite, à peu près à 150 ou 200 mètres. Mais à aucun moment, il n'a été en face. À aucun moment, il y a eu un projectile, quel que soit, qui était lancé contre la synagogue. Je pense qu'il y a eu une confusion entre les cocktails Molotov qui avaient été envoyés sur Olnay, la veille, la rentrée peut-être à Belleville, de ce qu'ils voulaient dans la synagogue, et la roquette. Nous n'avons à aucun moment, nous n'avons été physiquement en danger. Nous avons confiné nos gens à l'intérieur de la synagogue par mesure de sécurité. Et lorsque la police, les forces de l'ordre, nous ont autorisés à faire sortir les gens, nous l'avons fait. Mais à aucun moment, nous n'avons été physiquement en danger. Pendant combien de temps ça a duré, ce confinement à l'intérieur, ici ? Le confinement fait par la police. Les gens sont rentrés à partir de 17h30. Disons qu'il y a eu à peu près 3 heures de confinement à l'intérieur. Que là encore, il y a eu des informations contradictoires, certains dix-une heure, une heure et demie, dix-trois heures. Non, non, c'est parce que les gens sont sortis, exactement, la police a commencé à nous autoriser la sortie vers 21h, 21h15. Et les gens sont arrivés ici. Ils ont été invités pour 17h30. Ils sont arrivés entre 17h30 et 18h. Vous voyez très bien qu'il y a eu à peu près 3 heures de présence. Maintenant, le confinement imposé par la police était de 2 heures, puisqu'il commence à partir du moment où les événements ont commencé à se dégrader sur la place de la Bastille. Alors, peut-être, dernière question, toujours à propos de la LDJ. On a retrouvé sur les réseaux sociaux, quelques jours avant les événements malheureux le dimanche dernier, les messages suivants, je vais vous les lire. La LDJ viendra à chaque manifestation pro-palestinienne pour raccompagner à leur façon, je mets à leur façon, les manifestants pro-palestiniens. Il y a un autre extrait. Alors, les pro-paléos, où êtes-vous ? On vous attend, vous allez manger, je cite, « bande de salopes ». Ce qu'on a lu, ce qu'on a retrouvé, des messages qui avaient été effacés après, mais qu'on n'a plus retrouvés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous confirmez votre version selon laquelle, finalement, la LDJ aurait seulement réagi en seconde main aux provocations de quelques manifestants pro-palestiniens, ou est-ce qu'ils étaient plutôt à l'origine de ces provocations ? Très franchement, nous avons eu vent de ce tweet, parce que c'est un texte qui a été tweeté. Il y en a plusieurs, oui. Et nous avons demandé à gens qui sont plus habitués à lire les réseaux sociaux, à vivre les réseaux sociaux, et sur le site de l'association ou de l'organisation de la LDJ, il n'y avait pas de message de demande de provocation. Ils nous ont expliqué, pas à moi directement, encore une fois, nous sommes très à cheval là-dessus avec le président du concitoire, le président Mergui, et les rabbins qui formatent la communauté pour être des républicains et des gens respectueux du vivre ensemble, d'aller en premier rang et d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé, si vraiment c'était un ordre. Il leur a été dit, pas à moi, mais il leur a été dit que c'est un élément isolé, qui aurait, sur un tweet, vous devez le savoir aussi, s'est exprimé comme ça, effectivement, et qui a fermé son compte tweet pour l'ouvrir autrement. Très franchement, je ne peux pas donner, je ne suis pas, bien sûr, l'auteur de ce tweet, et encore une fois, je ne cautionne pas, parce que nous voulons souligner une chose, nous avons fait un rassemblement qui était familial, nous avions eu des enfants, et on n'autorisera jamais personne, ne fût que la LDJ, de venir mettre en danger une communauté qui est venue prier, même si c'est la LDJ, même si c'est des Juifs, et même si on devait s'exprimer, même si on devait prendre des sanctions, en tout cas des positions très frontales avec eux. Mais est-ce que ce tweet, même isolé, ne prouve pas que, finalement, la LDJ n'a pas fait que répondre le jour des manifestations dimanche dernier ? Très franchement, je ne sais pas donner le dosage, vous savez, je sais qu'une bombe, elle peut exploser avec un détonateur qui pèse 13 grammes, donc est-ce que c'est les 13 grammes qui font exploser la bombe, ou c'est le fait d'avoir une bombe qui est explosée, qui explose parce qu'il y a un détonateur ? C'est difficile, ce n'est pas à mon niveau, je ne sais pas dans quelle mesure un tweet, vous savez, des messages anti-juifs, des provocations entre les Juifs, les Palestiniens, etc., il y en a des tonnes tous les jours, toutes les minutes sur Internet, alors je ne sais pas si on doit se focaliser là-dessus. Mais la LDJ est coutumière de ce genre de provocation, ce n'est ni la première ni la dernière fois, selon nos informations, d'ailleurs, dès dimanche, pour la commémoration du Veldiv, d'après la LDJ, ils vont se rendre à Sarcelles sur le lieu d'une manifestation et défendre et provoquer encore, s'il y a lieu, les manifestants pro-palestiniens qui sont là. Défendre et provoquer, ce n'est pas la même chose. Mais le truc, il est comme ça, monsieur. Et dans la conception consistoriale, dans notre approche de la communauté juive, même lorsqu'elle n'est pas consistoriale, nous sommes des gens républicains, des gens qui voulons, qui travaillons et qui savons. Nous savons écrire sans faute d'orthographe ce que c'est que le respect de l'autre. Et ça sera la marche du consistoire, et je compte sur le président Mergui, qui sait très bien le faire, de nos rabbins, le grand rabbin de France, le rabbin Chaim Korsia, et le rabbin de Paris, le rabbin Michel Guggenheim, pour donner tous les messages possibles pour dire que nous, nous n'accepterons pas, même si ça vient des Juifs, de mettre notre communauté en danger. Et surtout pas si ça vient des Juifs. Mais on aura le même comportement et la même réaction, avec la même intensité, quand quelqu'un viendra nous mettre en danger, que ce soit des gens qui ne sont pas Juifs ou des gens qui sont Juifs. Je peux être sûr d'une chose, que la réaction sera de remettre les choses en place et de faire en sorte que la communauté soit protégée et certainement pas mise en danger, à plus forte raison, parce que par un mouvement juif, quel qu'il soit. Cette fois-ci, ce sera la dernière question. Samedi, une nouvelle manifestation pro-palestinienne est prévue. La préfecture de police de Paris hésite encore à l'annuler ou non. Si elle est maintenue, vous craignez de nouveaux débordements ? Très franchement, je pense qu'on a appris, avec la manifestation du dimanche dernier, quelles ont été peut-être les failles. Nous comptons totalement sur la police française, sur le gouvernement français, sur les institutions françaises pour apprendre des erreurs et pour mettre un dispositif qui nous protégera. Nous allons prendre certaines précautions, parce que c'est samedi, les gens se promènent, le samedi est long, en plein été. On va leur demander de ne pas sortir, d'éviter certains axes, peut-être certaines activités intellectuelles et qui sont culturelles et culturelles, le samedi après-midi, vont être repoussées plus tard, à un horaire plus tard, mais c'est par précaution. Très franchement, nous faisons totalement confiance à l'institution française, et même si cet événement du dimanche est un événement tout à fait nouveau dans l'histoire des Juifs en France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons pas vécu une dangerosité comme celle du dimanche dernier, nous restons absolument confiants en notre République, en nos forces républicaines et en la police française. Comme l'a dit le président du CRIF hier sur notre antenne, on n'est pas passé loin d'un nouveau programme, d'une nouvelle nuit cristale dimanche dernier, que vous auriez jusque là ? Je vais vous dire une chose, j'ai vu toutes les vidéos, et je pense que les jeunes qui montaient à la manière où ils couraient, parce qu'on a entendu des cris d'ici, ce n'était pas des cris d'amour, c'était des cris de haine, c'était des manifestants, encore une fois, s'ils étaient arrivés, on peut aller dans toutes les déductions et toutes les suppositions. Je pense que nous sommes, il faut voir le demi-vers plein, grâce à Dieu, puisque nous sommes dans une synagogue, il n'y a pas eu de dégâts graves, des dégâts humains, par les petits blessés que nous avons eus légers. Très franchement, qui peut partir dans cette supposition et qui peut dire que ça n'aurait pas pu arriver, je ne sais pas. On peut étendre cet événement et le grossir à la catastrophe, mais enfin, à l'heure actuelle, il faut surtout s'appliquer à faire baisser la mousse de l'ébullition et de revenir aux relations qui étaient celles d'avant. Et encore une fois, les relations avec les musulmans ne nous posent aucun problème. Elles ne sont pas bonnes, elles sont excellentes. Et dans les manifestations, on ne peut pas choisir, il y a des débordements. Et nous comptons totalement sur les institutions françaises et sur la police française pour protéger les Français. Nous sommes d'abord des Français et tous les Français doivent être protégés et nous le serons parmi. Cette compétence que la police et que les institutions françaises font, nous avons le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et la préfecture et les commissaires qui sont en totale collaboration avec nous, qui font tout pour nous protéger. Nous avons une totale confiance. Merci beaucoup. Je vous en prie.